coucou les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui c'est un vlog important puisque c'est le vlog de la révélation de la fameuse surprise de ce qu'on est content en ce moment donc pour l'instant je vous dis rien je vous tire en haleine parce que moi aussi je me tiens en haleine parce que je suis tout seul à la maison que Mathieu n'est pas là il est parti chercher cette petite chose voilà donc pour l'instant je ne vous dirai rien et je vous montrerai ça en temps voulu voilà quand Mathieu sera de retour il devrait plus tarder il est 11 heures je pense qu'il devrait rentrer pour 11h30 midi donc normalement ça devrait plus tarder donc aujourd'hui nous sommes je sais pas le 3 septembre puisque demain 4 c'est la rentrée donc aujourd'hui 3 septembre le dimanche il est 11 heures évidemment comme tous les matins on fait les lits on range la maison on passe le balai puisque mon aspi je n'en peux plus je suis à la recherche d'un aspi dyson parce que je n'en peux plus du mien il fait plus de bruit qu'il aspire donc on passe le balai et après je passe un coup de vapeau dans toute la maison donc voilà donc là je suis en train de faire le lit seulement seulement à ce temps là puisque ce matin on a discuté un petit peu avec miss roxane parce que on va parler de la rentrée de demain hein c'est vrai mon petit chat on a parlé toutes les deux que demain c'est l'école voilà donc du coup j'étais en train de dire à roxane que j'avais complètement oublié d'acheter ses chaussons donc heureusement pour nous chaussée a est ouvert aujourd'hui donc tout à l'heure on va y aller et roxane m'a déjà dit qu'elle voudrait des chaussons pikachu donc on va aller chercher des chaussons pikachu hein c'est vrai mon coeur oui et puis on a parlé un petit peu que demain on retournait à l'école et que du coup roxane elle avait retrouvé ses copines et une en particulier parce que roxane avait retrouvé sa copine qui s'appelle rafael ouais donc ça ça la rassure un petit peu donc on a discuté tout ça évidemment elle m'a émise ses peurs puisque maintenant roxane sait me dire qu'elle a peur et pourquoi donc là évidemment elle m'a dit qu'elle avait peur de retourner à l'école peur de se retrouver toute seule peur de pas y arriver tout ça donc évidemment je lui ai dit que sa maîtresse était là que elle aura une personne qui sera là toujours avec elle ce que si je lui dis que c'était une aush elle va pas comprendre donc je lui ai dit comme corinne l'année dernière mais là ça sera une autre personne qui sera là tout le temps quand roxane aura besoin d'être avec quelqu'un qu'elle aura besoin d'être rassurée qu'elle aura besoin d'être accompagnée quand faudra faire un travail et ben voilà cette dame elle sera toujours là pour roxane donc du coup elle a très bien compris on a parlé des copines on a parlé de la cour de récréation on a parlé du pas du parcours bref j'essaie de la rassurer un maximum et de lui donner les plus gros points positifs qu'elle trouve elle à l'école je ne prends pas ma part à moi je prends sa part à elle donc le jeu d'être accompagnée etc et je compte pas le jeu je lui dis pas le reste voilà donc du coup quand je lui annonçais que demain c'était l'école parce que je voulais pas lui annoncer ce soir avant le dodo ça aurait été une source de stress comme ça on peut vraiment parler tout au long de la journée elle était pas contente je vais pas vous cacher non je veux pas aller à l'école j'ai peur etc mais au fil de la discussion elle m'a dit ça va beaucoup mieux donc je pense que j'ai bien fait de lui en parler dès ce matin et comme ça si je sens que ça la stresse ou qu'elle a envie d'en parler on pourra apaiser les choses jusqu'à demain même si je sais que demain elle va pas y aller tout sourire ça serait vraiment extraordinaire si c'était le cas mais au moins si je pouvais faire en sorte que demain elle arrive à l'école pas stressée à peu près détendue et sans pleurs ça m'irait bien je serais déjà bien contente donc du coup je suis assez contente qu'on en ait parlé ce matin dis donc tu es obligé d'enlever tous mes post-it oh t'es une coquine t'es une coquine tu fais toujours des bêtises oulalala bon tu fais le ménage avec maman du coup ce matin ou pas tu veux faire quoi comment ça tu regardes et les dessins animés tu as trop peur d'aller à l'école tu veux rentrer et tu sais bien que le midi tu rentres de toute façon papa et maman ils viennent te rechercher ça va bien se passer je te promets ça donne une note pour demain à peu près à peu près donc je retourne la rassurer je pense que je vais faire ça toute la journée et puis et puis j'ai tellement hâte que m'a tué l'arrive pour que pour que vous puissiez voir pourquoi on se réchouissait tant ces derniers jours voire ces dernières semaines allez en même temps je fais mon ménage vapo passé ça se voit mon couloir est mouillé voilà du coup toutes les pièces sont faites ça y est c'est fait les lits sont faits tout est rangé donc ça c'est cool il est bientôt midi 11h40 mathieu m'a dit j'arrive vers midi au plus tard midi 15 donc vraiment il devrait plus tarder j'ai vraiment trop hâte du coup là les filles sont parties au bain sarah et roxane mais j'ai dit qu'ils leur feraient ils feraient une petite douche ce soir ce que je voudrais leur laver les cheveux mettre le shampoing répulsif à poux avant l'école et donc du coup je leur referai ce soir mais de toute façon comme il fait chaud et qu'ils jouent toute la journée dehors de toute façon souvent l'après midi est transpire à mort et donc du coup se redouche le soir donc donc c'est pas grave là ça lui fait du bien à roxane d'être dans le bain donc voilà donc j'attends que tout ça s'assèche parce que j'ai un vapeau c'est cool mais celui là il aspire pas donc il faut attendre que ça sèche sachez qu'il y en a qui aspire ma voisine en a un qui aspire donc ça va plus vite mais bon là il fait beau et tout donc ça sèche assez vite donc j'attends que ça sèche je range pas mon vapeau parce que je vais en avoir besoin cet après midi et je vous donne plein d'indices quand même je vais en avoir besoin cet après midi donc donc voilà on attend le chef maintenant j'en ai marre de l'adolescence de sarah j'en ai marre tous les jours on a des réflexions comme ça tous les jours t'es néné il faut ça tu vas avoir chaud avec ta robe en jean mais non mais si après c'est très joli mais je pense que tu vas voir un petit peu chaud mais c'est très joli bon allez danse de la joie parce que parce que papa il arrive dans dix minutes il m'a dit donc du coup il m'a dit tu peux sortir parce qu'il sait que je suis un patient donc non 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 les chiens non donc et ruben on rentre merci du coup on va se mettre dehors et ça va être trop bien je vais mettre mes claquettes et je vais pouvoir vous montrer la surprise que je vous ai pas montré de que je vous ai pas dit que je vous ai pas montré je suis très contente tout le monde se ramène donc pourquoi c'est très important je suis dans ma surprise là l'a l'air bon ceux qui n'auraient pas compris j'ai ma voiture j'ai enfin ma voiture c'est bon depuis quinze jours à peu près on a trouvé cette petite voiture avec mathieu et donc du coup on n'a rien dit parce que on voulait être sûr qu'elle soit à la maison bah pour vous dire la nouvelle mais voilà on a acheté je vais essayer pas montrer la plaque et tout ça mais on a acheté elle va changer après ah d'accord bon j'ai trouvé ma petite voiture et je peux dire la mienne c'est vrai parce que c'est la mienne et j'ai payé avec des sous voilà donc c'est ma voiture donc c'est ma première titine première voiture elle n'est pas de première jeunesse mais elle est de 94 et elle a que 71 000 km 70 000 km donc vraiment elle a rien du tout donc on est trop content là ça faisait six ans qu'elle n'avait pas roulé non ça faisait faire dix ans en fait parce qu'on a regardé la dernière fois qu'il y a eu une assurance c'était en 2013 ou ça fait dix ans qu'elle n'avait pas roulé donc on avait peur avec mathieu quand il allait aller la chercher que qu'elle fasse pas la route et au final elle a roulé deux heures et demie là mes mères sans problème en plus j'étais avec notre amie là qui m'a accompagné forcément avec Mika au démarrage en fait elle fumait un peu marron noir quand je l'ai poussé puis vers la fin nickel quoi oui elle avait besoin d'être décrassée quoi c'est normal donc cet après-midi on a un gros gros nettoyage à faire parce que bah voilà ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas utilisé donc il y a un gros gros nettoyage à faire d'où l'utilisation du vapeau cet après midi mais voilà dans quelques mois je pourrais conduire cette voiture je pourrais vous mettre comme ça les amis et dire allez on va chercher les filles je suis trop contente vous savez même pas à quel point en plus moi je voulais pas une voiture dernier cri parce que avec Mathieu on s'était toujours dit pour un a en début une petite voiture ça suffit et du coup bah ça y est j'ai ma voiture et est payée d'un coup quoi j'ai pas assez elle est pas que à moitié à moi elle est pas payée à crédit j'ai payé payé donc c'est trop contente j'ai ma voiture maman va pouvoir venir me chercher à l'école bah attends pour l'instant j'ai pas le droit de la conduire je viendrai te chercher à l'école avec papa c'est pas grave moi je viendrai te chercher à l'école avec la voiture à la main ah bah Roxane elle m'a déjà dit que tout à l'heure elle allait chercher ses chaussons parce que j'ai oublié d'acheter les chaussons de Roxane pour l'école donc heureusement je te l'ai dit cette nuit en plus ça je m'a dit je t'ai dit on a un problème j'ai oublié d'acheter les chaussons à Roxane j'y fasse à ce temps là oui c'est vrai bref donc du coup du coup j'ai dit tout à l'heure parce que j'ai parlé de l'école et tout ça du coup j'ai dit qu'il fallait aller chercher les chaussons donc au début elle m'a dit non après elle m'a dit oui des Pikachu je lui ai dit est-ce que tu voudrais en aller chercher avec la voiture à maman du coup elle m'a dit oui et demain on va à l'école avec la voiture à maman ça passe comme ça c'est bien Gabi elle est pas contente c'est en train de lire les commentaires tout haut et en fait on nous fait le reproche qu'on mangeait pas de légumes cette semaine endive avocat olive céleri remoulade là et on a des tomates cerises quelque part normalement ils sont déjà rangés donc c'est des légumes tu fais un peu peur quand tu dis légumes comme ça mais oui on mange des légumes les amis non on montre pas tout enfin ça serait un peu bizarre si on montrait tout quand même je serais tout le temps le téléphone comme ça mais vous inquiétez pas on mange des légumes on mange pas que des pâtes des raviolis des bolognettes et des lasagnes voilà on mange aussi des légumes ça va falloir qu'on s'habitue parce que maintenant avec une deuxième voiture c'est l'inflation ce sera arpa sur deux d'abord on mange plus le midi d'abord voilà ce sera une demi feuille de papier toilette à chaque fois qu'on va aux toilettes voilà il faut faire des réductions une demi feuille de toilette ah oui oui il faut faire des réductions ça va être compliqué bon on est dehors en plein soleil on a archi chaud on est en train de cuire tout va bien donc on s'est mis dehors on a bu le café dehors Mathieu il a essayé de changer la pile de la voiture parce qu'apparemment elle aurait la centralisation mais pour l'instant la centralisation fonctionne pas mais au pire je m'en fous un peu tant que je peux ouvrir mes portes à la clé moi ça me va comme j'ai dit je demandais pas un truc dernière génération donc j'attendais pas à ce qu'elle aille la centralisation donc bon ça c'est pas bien grave du coup là Mathieu il est en train de changer les essuie-glaces parce que les essuie-glaces sont morts donc du coup on le savait déjà la dame nous avait déjà prévenu donc du coup ça y est t'as réussi du coup Mathieu est en train de me changer les essuie-glaces voilà et du coup on l'a changé de place et c'est moi la changé de place parce que Mathieu m'a dit si si tu peux la conduire vas-y donc du coup j'ai conduit pour la première fois ma petite titine et franchement c'est hyper facile à conduire parce que celle-là c'est une auto parce que je passe mon permis en auto alors pas de commentaire de oui tu pourras pas conduire de manuel tu pourras pas conduire celle à Mathieu on est au courant avec Mathieu c'est tout à fait réfléchi c'est réfléchi pensé voilà si je passe en auto c'est pour certaines raisons donc du coup je passe mon permis en auto donc on a trouvé une voiture en auto matique voilà et du coup je les conduis et je suis carrément moins stressé de conduire ça qu'une voiture manuelle c'est beaucoup plus facile enfin bref que du positif bref donc c'est moi l'a mis là je trouve que je l'ai plutôt mise droite c'est contente et tout à l'heure c'est moi qui la remettra là-bas à l'ombre bon ben voilà on a fait tout le nettoyage de la voiture extérieure tout le nettoyage de la voiture intérieure elle n'était pas extérieure oui elle était elle était crade parce que ben on a vu qu'elle était stationnée pendant un moment et du coup elle était elle était un peu verte quoi ouais mais intérieurement franchement ça allait elle n'était pas trop sale on a fait un bon coup d'aspi un bon coup de nettoyage partout un bon coup de c'est fait elle est propre et à chambon donc nickel donc là je vais aller vite fait faire ma douchette et puis et puis après on va aller à chaussée à du coup pour les fameux chaussons de roxane que j'ai complètement oublié et puis il faut qu'on aille à géant chercher je sais pas quoi des croquettes et puis la salade du coup non je l'ai pas utilisé à midi ah bon ben c'est bon et du jambon demain demain j'envoie non pourquoi on devait aller à géant ah oui pour l'apéro gabi elle a raison parce qu'il faut fêter la voiture mais ça je suis d'accord c'était bon ça qu'on devait y aller à la base j'avais noté autre chose je crois des couches à des couches pour roxane oh là là heureusement qu'ils notent parce que on se rappellerait plus mais sinon moi je dors là cette nuit si tu veux mon amour ma petite voiture est d'accord regardez je suis toute petite à côté de la grosse à côté on pourra presque la mettre dedans dit ouais quasiment non si j'avais dit que j'ai encore un truc à regarder mais c'était comment ah oui on n'arrive pas à trouver comment on met les pleins phares non mais on fait appel de phares appel de oui appel appel on peut faire les appels de phares appel de phares on peut mais c'est en plein phare ouais mettre en plein phare je crois qu'à l'époque on pouvait pas non 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 c'est pas possible bref du coup on regarde ça parce que ça serait bien quand je vais conduire potentiellement en hiver oh pardon je m'a fait peur potentiellement en hiver que j'aille le plein phare au cas où quoi que je vais pas conduire dans la campagne non mais bon mais bon c'est jamais bon voilà on a les deux petites dans la voiture ce qui sera essentiellement le cas parce que c'est une cinq places on rentre pas à 7 ans dans celle là donc là comme on va chercher les petits chaussons roxane il me fallait roxane et comme vous savez sarah c'est son point repère donc il lui fallait yaya pour pour mettre les chaussons voilà donc on a les deux filles on va aller à chaussée à donc moi ça va être mon premier tour dans ma dans ma petite voiture je suis trop contente les ceintures sont réglées tout est bien ah oui mais oui mais tu vas pas beaucoup la conduire jusqu'à temps que j'ai eu le permis ça y est tu commences à râler non j'ai pas râler si depuis tout à l'heure tu m'as dit ça va me taper sur le genou ça va me taper sur le genou pas de me le dire bref donc du coup on va aller à chaussée à et et après je ferai mes vitres parce que elles sont toutes sales donc il me reste ça à faire voilà et si on va géant faut que je regarde si je trouve un pare soleil là derrière d'accord parce que ça je vais les avoir à moins que tôt sur sur truc sur cette semaine il va faire chaud et là on n'a aucun pare soleil nulle part donc c'est une cocotte minute la voiture allez c'est parti on y va tu n'as pas l'habitude avec deux pédales non mais c'est pas grave attention à la barrière quand même elle est ouverte non est fermée parce qu'il faut que je fasse 8 tours ah pardon bon ça y est on a été à chaussée à il y avait personne il n'y avait que nous voilà donc on y a pris ses petits chaussons on a pris les bocelles qui a choisi un des stèles là voilà comme ça c'est fait ouf je n'ai pas oublié les chaussons je sais pas pourquoi d'habitude toutes les années j'y pense et cette fois j'ai oublié bah oui d'habitude je suis carrément en avance et puis là pas cette fois bref c'est fait je dormirai mieux ce soir ou pas du coup la direction géant chercher les deux trois petites choses qui nous manquent encore et puis et puis après on rentrera à la maison quand j'étais petite avant j'en avais oui quand tu étais petite ouais tu en avais oui on était en train de parler des pilou-pilou ah oui les couches oui nous sommes à géant ce qui est pratique c'est que là il n'y a vraiment personne de faire nos courses tranquilles c'est vrai on est vraiment tranquille il n'y a vraiment personne en plus on est dimanche bah oui c'est pratique que ce soit ouvert mais il n'y a jamais personne bref du coup on va prendre un petit paquet de couches des croquettes pour mr ruben un peu d'apéro j'ai trouvé mes petits trucs comme ça pour le soleil oui ah bah pas géant on verra ça aux courses géant c'est cher ça des croquettes oui mais les panneurs c'est nul croquettes et et cacahuètes voilà mais je suis contente de trouver ça en plus moins cher que sur amazon donc au final c'est parfait je vais pouvoir les installer tout à l'heure génialissime bon voilà on est rentré à la maison c'est moi qui a garé la voiture en marche arrière et le chef il a dit que je m'étais très bien débrouillée et que je l'ai garée droite et tout et mathieu il me dit ouais je pense que t'es un peu en avant et en fait j'ai plus le gabarit que lui parce qu'il a tellement l'habitude de conduire la grosse voiture que bah moi j'ai pris le coup tout de suite avec celle là du coup je lui dis non je pense que c'est bon il me dit ah oui c'était qu'à raison c'est vrai mathieu quand on a été à chaussée à il a été garé à trois kilomètres parce qu'il avait bah en fait il y avait la place pour mettre le cul de la voiture la grosse voiture un c'est vrai chef du coup on a bien rigolé donc là on est rentré on a mis tout ce qu'il fallait dans la maison et mathieu est juste en train de mettre un petit peu de wd 40 dans les dans les moulinettes de portes là parce qu'ils sont pas électriques les miennes voilà elles sont comme ça et vu que ça fait un moment qu'elle a pas roulé la mère c'est un petit peu dur donc pour les filles quand elles ont ouvert les fenêtres et tout c'est un petit peu dur auxquels ça n'y arrive même pas du tout donc mathieu est en train de graisser tout ça et puis pour aujourd'hui ça sera bon après ça va être douche des filles lavage des cheveux tressage des cheveux s'il y en a etc etc oui roxane j'ai pas vu yaïa j'ai pas vu yaïa non j'ai pas vu yaïa non appel là bon voilà j'ai abandonné ma petite voiture je crois que mathieu est toujours dessus je vais dire ah bah elle a disparu mais non regardez elle est là juste en dessous pas fenêtre c'est parfait du coup je sais pas ce que mathieu il est là mathieu je croyais qu'il bidouillait encore quelque chose mais non donc du coup j'ai mon petit colis encore à ouvrir ce que je n'ai pas encore ouvert mon colis je vais l'ouvrir avec vous même si je sais ce que c'est c'est ma liseuse parce que pour ceux qui n'ont pour ceux aussi je crois que je l'ai dit dans un blog je crois oui je crois que je l'ai dit dans un blog que j'en avais commandé une sur vinted donc je l'avais pas payé très cher je l'avais payé une trentaine d'euros franchement j'étais trop content je me dis trop cool et en fait le mec m'a pas prévenu que la kindle l'a passé une certaine année tu ne peux plus mettre de livre électronique dessus donc du coup je ne pouvais absolument rien faire avec j'étais dégoûté j'ai demandé un reboursement donc c'est en litige sur amazon sur amazon sur vinted donc je pense que ça devrait se régler assez vite parce que je peux absolument rien en faire de la tablette donc donc voilà donc du coup mathieu m'a dit et ben écoute je vais t'en acheter une voilà donc mathieu m'a gentiment offert ma petite liseuse d'ailleurs va falloir que je me trouve une pochette parce que là du coup j'ai pas de pochette alors qu'il y avait une pochette mais je suis trop contente du coup en plus je me suis acheté un livre en sur amazon en format kindle justement donc du coup je vais pouvoir le commencer ce soir parce que je n'ai pas de livre en cours donc ça c'est plutôt cool youpi nous voilà le soir comme d'habitude on a fait le petit coffee time on a laissé jouer ou là on a laissé les filles jouer un petit peu dehors avant le avant le coucher tout le monde était couché à 21h10 tout le monde était au dodo donc ça c'est cool roxane un peu plus tard puisque roxane s'est endormie à 19h donc on l'a laissé dormir jusqu'à 19h30 et après elle s'est réveillée quasi toute seule donc on l'a couché un tout petit peu plus tard au lieu de la coucher à 21h je les fais tarder jusqu'à 21h30 et là il est 22h10 tout le monde dort sauf roxane sauf roxane comme d'habitude comme comme à chaque fois qu'il y a l'école comme comme d'hab parce que bah roxane et le sommeil ça fait 12 pour ceux qui connaissent un peu plus roxane elle était sous mélatonine mais avec mathieu on a décidé d'arrêter la mélatonine parce qu'on trouvait que que ça énervait roxane le lendemain qu'elle était plus énervé et que elle est encore plus sensible que ce qu'elle l'est déjà donc et on a vu cet effet là chaque fois qu'on lui donne sa mélatonine et quand on lui donne pas elle est moins énervé et je vais pas vous dire moins sensible parce qu'il est hyper sensible mais aller un petit peu moins et moins anxieuse aussi donc du coup on a décidé d'arrêter la mélatonine je vais la repasser sous homéopathie c'est le qui étude où ça doit être pédiaquie de sommeil un truc comme ça qui n'en qui étude c'est pour la nervosité passagère donc c'est pédiaquie de sommeil qui aide à l'endormissement il ya de la mélatonine dedans mais il ya d'autres trucs aussi et je trouve avec mathieu que ça ne l'énerve pas et que cela aide bien à dormir d'habitude j'en ai toujours à la maison mais là je n'en ai plus donc on va aller à la pharmacie demain c'est pas grave et on va reprendre les bonnes vieilles habitudes de toute façon roxane à la rendez vous à son euro pédiatre le 15 septembre je crois quelque chose comme ça donc on pourra refaire le point avec lui donc là mathieu était en train de monter le vlog moi je suis en train de lire sur ma liseuse c'est trop agréable j'aime beaucoup lire sur la liseuse en plus quand il ya des mots que je piche pas je peux directement avoir la définition je peux régler la luminosité enfin c'est trop bien donc là en ce moment je suis en train de lire les reflets de papier c'est sur des personnes anorexique alcoolique etc enfin des ados je vous en redirai un petit peu plus mais franchement pour l'instant c'est plus que pas mal franchement là j'ai lu je sais pas je suis à combien de pages j'ai lu 40 pages et j'accroche bien 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 donc je pense qu'il va être pas mal du tout mais je vous en reparlerai dans les vidéos spéciale livres parce qu'il ya un petit moment que je vous en ai pas fait voilà mais en tout cas j'aime beaucoup et ça va me permettre de de pas encombrer ma maison de livres parce que je lis très vite et donc du coup d'avoir des livres dans la liseuse c'est top bref voilà donc moi je vous laisse là je vous donne rendez vous demain pour le jour de la rentrée pour vous ça sera déjà passé mais moi pas encore donc je vous fais tout plein de gros bisous j'espère vraiment que ce que la rentrée de roxane va bien se passer la rentrée de sarah et des jumelles l'après midi ne m'inquiète absolument pas gabriel reprend que mardi à 9 heures qui ne m'inquiète pas non plus vraiment celle qui m'inquiète le plus c'est vraiment roxane mais je vais rester je vais essayer de rester détendu et de pas lui donner mon stress et et on verra demain de toute façon j'ai envie de vous dire advienne que pourra parce que je ne peux rien faire de toute façon je suis obligé de la mettre à l'école donc voilà j'aurais tout fait bon possible aujourd'hui pour la rassurer pour pas qu'elle soit anxieuse on a préparé le demain quoi etc maintenant on verra demain voilà je vous fais tout plein de gros bisous j'espère en tout cas que ce blog vous aura plu que vous aura été tout aussi content que moi de découvrir ma voiture voilà je suis trop contente je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain ciao ciao